Le relevé de boîte aux lettres est une étape essentielle pour les études en vue du déploiement de la fibre optique dans une commune. Les techniciens qui vont sur le terrain pour faire ce travail, on les appelle les picteurs. On a embauché de nombreuses personnes. Le relevé de boîte aux lettres, il y avait 6 personnes. En relevé de poteau, 4 personnes environ. Et en aiguillage, c'était 3 équipes de 3 personnes. La première action, c'est le relevé de boîte aux lettres. On doit recenser absolument le nombre de personnes qu'il y a dans la commune et indiquer de quelle manière est adductée cette maison, en aérien ou en souterrain. Ils font la photo de situation, c'est-à-dire la photo de la maison avec la boîte aux lettres et surtout le type de bâtiment. Ce relevé-là est très important pour le projet. C'est la base d'une étude. Si jamais en travaux, on identifie que cette maison n'a pas été adductée, ça a un gros impact tout le long du projet. On les a formés pour qu'ils puissent donner l'information aux habitants, pour les rassurer et leur demander en plus d'avoir des informations concernant leur maison. Après, les projeteurs prennent en main ces relevés de boîte aux lettres pour faire les études de déploiement. Dans un deuxième temps, les relevés de boîte aux lettres vont servir aux habitants pour retrouver leur adresse, définir leur numéro de raccordement et qu'il soit éligible à la fibre optique. La réalisation du déploiement d'une plaque aujourd'hui est de l'ordre de 10 mois, mais grâce à toute cette anticipation en phase étude, nous pouvons garantir que 100% des foyers seront raccordés et éligibles à la fibre optique. En fait, c'est la première fois qu'on fait un projet FTTH de cette envergure. Avant, j'ai travaillé pour le SFR, Free, c'est carrément différent. Donc, il y a eu des échanges pour voir de quelle manière déployer au mieux le moins cher possible et que ce soit fait rapidement.